Dans toute l'Europe, les entreprises se démènent pour trouver des moyens de continuer à produire, malgré des prix de l'énergie portés à un niveau record. Parfois la seule solution consiste à s'arrêter, du moins pour un certain temps. C'est le cas de Duralex, la marque française vieille de 77 ans, connue pour ses verres qui se cassent rarement. Mais là, les prix notamment de l'électricité pour le dernier trimestre de cette année, début le premier trimestre de l'année prochaine, sont des prix qui sont incompréhensibles, qui sont d'une brutalité et je dirais même d'une folie, et qui ne permettent en aucun cas de continuer à produire dans des conditions normales. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en veille le four. L'entreprise dispose de 6 mois de stock et peut continuer à vendre de la vaisselle en verre et des plats pour le four en attendant. Mais d'après son PDG, le coût de l'achat de l'énergie dont Duralex a besoin pour son four, qui fait fondre la silice à 1500 degrés, aurait doublé d'octobre à novembre, atteignant des montants insoutenables. A partir de novembre, si on continue à produire, l'énergie représenterait 40% de nos chiffres d'affaires. C'est économiquement irrationnel, financièrement irrationnel. Si on continue à produire dans des conditions, on met en péril la pérennité de l'entreprise et surtout on met en péril la pérennité de l'emploi. La production s'arrêtera en novembre et le personnel de 250 personnes sera mis au chômage technique, même si le four mis en veille ne s'arrêtera pas entièrement. Faute de quoi il tomberait en panne. Les jeunes employés qui seront en chômage technique, comme Samuel Bachelard, 24 ans, qui travaille au service emballage, ont accepté la mesure de l'entreprise. Un petit peu d'inquiétude, mais on sent aussi qu'il y a des assiettes positives. Ça va nous permettre d'économiser un petit peu de cash forcément, ça va nous permettre d'écouler du stock. Après, c'est une mesure exceptionnelle, alors on espère que ça passera rapidement et qu'on puisse recommencer à produire dans des conditions normales. Duralex espère reprendre la production l'année prochaine. José Luis Iacuna a déclaré qu'ils ont déjà fait des acquisitions de gaz pour les deuxième et troisième trimestres de 2023, à des prises élevées mais acceptables. Pour l'avenir, Duralex cherche des alternatives au gaz pour son four et continuera à réduire sa consommation d'énergie, déjà en baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada